On va parler des transistors et voir quelques notions pouvant être utiles pour l'examen. Déjà, si vous n'aviez que deux minutes à consacrer aux transistors, disons que vous passez par hasard et que vous devez partir très vite, ou alors vous passez l'examen demain et vous avez fait l'impasse, voilà ce que je vous proposerai de retenir. C'est à dire que IC, l'intensité du courant dans le collecteur, est égal à IB, l'intensité du courant dans la base, multiplié par β, le gain du transistor. C'est la seule formule à connaître et si vous ne devez n'apprendre qu'une chose, ce serait ça. La question typique ressemble à ça, on me donne le gain du transistor qui est de 110 et le courant collecteur est de 15 mA et on me demande le courant de base. À partir de la formule IC égale βIB, si je fais le triangle par exemple, je peux aussi en déduire que IB est égal à IC divisé par β. donc IB va être égal à 15 mA divisé par 110 ce qui nous fait 0,136 mA. Je peux l'écrire aussi 136uA. Je multiplie par 1000 pour passer des milli au micro. Bon, je n'ai pas chronométré, je ne sais pas si ça fait 2 minutes. Maintenant si vous pouvez rester un peu plus longtemps, on va voir tranquillement quelques autres notions de base. Tout d'abord, le transistor est un composant à 3 broches qui peut ressembler à ça. Il y a plusieurs types de boitiers, essentiellement pour des raisons de puissance dissipée. L'intensité du courant qui passe dedans. Le schéma électronique est représenté comme ceci. Les 3 broches ont un nom bien spécifique. Ici on a la base, donc du côté du trait plat. La broche avec la flèche s'appelle l'émetteur. Et la troisième s'appelle le collecteur. On va symboliser ça par les lettres B, E et C. Il existe en fait 2 types de transistors. On les appelle d'ailleurs des transistors bipolaires. Ce sont les transistors NPN et PNP. Je ne vais pas vous détailler ici le fonctionnement du transistor ni sa fabrication. Vous trouverez ça facilement par vous-même si vous voulez. Dans un transistor bipolaire, on a 2 jonctions de semi-conducteurs et selon leur disposition, on obtient le NPN ou le PNP comme ceci. Le schéma que je vous ai montré correspond en fait au NPN. Le PNP est facile à reconnaître sur le schéma. La flèche du collecteur va vers l'intérieur. En fait, cette flèche correspond aussi au sens du courant qui traverse le transistor. Mais à part ça, leur fonctionnement est identique et on va se concentrer sur le NPN qui est le plus courant. Donc on sait reconnaître le schéma du transistor. On connaît le nom des 3 broches et on sait qu'il y a deux types de transistors bipolaires, le NPN et le PNP. On va revenir sur la formule dont j'ai parlé tout à l'heure. En pratique, notre transistor va être branché dans un circuit. On va dire qu'il est polarisé. On va appliquer des tensions astucieusement sur ses broches pour profiter de ses propriétés. Voilà un exemple classique. Donc j'ai une résistance qui vient polariser la base à partir de l'alimentation et une résistance dans le collecteur aussi connectée à l'alimentation. En fait, cette résistance dans le collecteur, elle va nous permettre de récupérer une tension à ses bornes qui va être la tension de sortie. Dans le circuit de base va circuler ce qu'on appelle le courant de base qu'on va nommer IB et il circule comme ça. Dans le circuit de collecteur, on va avoir le courant de collecteur qu'on va appeler IC et dans l'émetteur, on va avoir le courant IE, courant d'émetteur. Vous remarquerez que ce sens des courants est cohérent par rapport au sens de la flèche qu'on a sur l'émetteur. Et on voit que le courant de base et le courant de collecteur vont tous les deux en direction de l'émetteur. On va donc avoir la relation IB plus IC égale IE, courant de base plus courant de collecteur égale courant dans l'émetteur. Mais vous verrez en pratique que IB sera toujours très petit par rapport à IC. Donc IC et IE, le courant de collecteur et le courant d'émetteur, vont être presque égaux. Sur les schémas, vous verrez qu'on peut aussi nommer les tensions. La tension entre la base et l'émetteur, on va l'appeler VBE, base émetteur, et la tension entre le collecteur et l'émetteur, on va l'appeler VCE. Et le transistor va avoir la propriété d'établir une relation entre ses tensions et ses courants. Il va avoir un comportement en fonction des tensions qu'on lui applique et ce sont par exemple des caractéristiques qu'on va retrouver dans les catalogues. La principale pour nous va être la notion de gain. Et la formule IC égale β multiplié par IB nous dit que si on fait circuler dans la base un courant IB, on va retrouver sur le collecteur un courant IC qui va être égal à β multiplié par IB, c'est à dire le courant de base multiplié par le gain. Et juste pour faire sentir à quoi ça peut servir, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire un amplificateur puisque si j'ajoute à mon courant de base un signal variable BF par exemple, très faible, par exemple celui qui vient d'un micro, je vais pouvoir récupérer sur le collecteur le même signal mais multiplié par le gain du transistor qui peut être égal à 100 ou 200 ou plus. et avec plusieurs transistors on va pouvoir faire des multiplications en cascade. J'en reste là pour le fonctionnement, vous imaginez bien que c'est un peu plus compliqué et on peut faire autre chose que des amplificateurs avec les transistors. Une particularité qui peut vous être utile, j'ai dit tout à l'heure rapidement que le transistor est composé de jonctions de semi-conducteurs. Il faut savoir qu'entre la base et l'émetteur on a en quelque sorte l'équivalent d'une diode qui d'ailleurs est dans le même sens que la flèche et la tension VBE donc entre la base et l'émetteur en fonctionnement normal entre guillemets sera toujours de 0,7 V comme une diode passante. Une dernière notion sur ces transistors bipolaires Un circuit électronique va souvent pouvoir être représenté comme une boîte noire avec une entrée et une sortie. On va avoir à l'entrée une tension et un courant et à la sortie une tension et un courant et notre circuit aussi compliqué soit-il va créer une relation entre ces tensions et ces courants. A l'école on parle de fonctions de transfert et il y a des formules mathématiques qui permettent de calculer la sortie en fonction de l'entrée. Tout ça en dynamique. Ça correspond à un quadripôle avec deux broches à l'entrée et deux broches à la sortie. Comme notre transistor a trois broches on va avoir trois montages caractéristiques où l'une des broches va être commune à l'entrée et à la sortie. Ça fait donc trois possibilités. Celui qu'on a déjà vu c'est l'émetteur qui est en commun entre l'entrée et la sortie. On va l'appeler le montage en émetteur commun. Dans cet autre cas on voit que c'est le collecteur qui est commun à l'entrée et à la sortie et on va appeler ça le montage en collecteur commun. Et le troisième c'est celui-là. C'est la base qui est commune à l'entrée et à la sortie et ça va être le montage en base commune. Alors ces trois types de montage vont avoir des propriétés différentes. Ce qui va principalement changer de l'un à l'autre ça va être le gain donc le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée ou le courant. et ce qui va varier aussi c'est l'impédance à l'entrée et à la sortie ce qui va conditionner ce qu'on va pouvoir y brancher. Si on fait un ampli qui doit sortir sur un haut-parleur de 8 ohms il va falloir un montage qui sort en basse impédance. Je ne vais pas entrer plus dans les détails ici si ça vous intéresse vous trouverez facilement je vous mets juste un petit tableau ici. Avant de passer aux exercices un dernier point il existe quelques autres types de transistors dont un en particulier qu'il peut être intéressant de savoir reconnaître c'est ce qu'on appelle le transistor à effet de champ. Il se représente comme ceci et ces trois broches ont un nom particulier. Celle-ci s'appelle la porte ou gate en anglais et les deux autres s'appellent le drain et la source. J'en dis pas plus. On se fait quelques exercices. Déjà le classique, ici on nous donne IC égale 18 mA et le gain du transistor est de 90 on nous demande le courant de base. Notre formule IC égale β multiplié par IB donc IB est égal à IC divisé par β ce qui nous fait 18 mA divisé par 90 ça fait 0,2 mA ou encore 200 uA. Ici on va avoir un petit truc à voir. on nous donne IB le courant de base qui est 12 mA et IE le courant d'émetteur qui est de 1,212 mA et on nous demande le gain du transistor. La formule c'est la seule c'est toujours IC égale β multiplié par IB ce qui fait que β va être égal à IC divisé par IB. Si vous vous souvenez du schéma où j'ai indiqué les courants on a vu que d'une part IB est petit par rapport à IC et on a vu que strictement IE le courant d'émetteur est égal à IB plus IC. Donc IC égale IE moins IB donc on va avoir IC égale à 1,212 moins 0,012 mA ce qui nous fait 1,2 mA et donc β le gain du transistor va être égal à 1,2 divisé par 0,012 ce qui nous fait 100. Je n'ai volontairement pas couvert la totalité des questions qu'on peut vous poser et qui sont strictement au programme. Quand vous vous entraînerez avec le logiciel vous tomberez sur quelques questions un peu plus compliquées. Regardez les explications à ce moment là et allez voir le cours si besoin. Si vous êtes encore là c'est sans doute que vous avez l'intention de préparer l'examen les autres sont partis. Donc la raison, je ne le dis pas fort c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses à apprendre avant les transistors et ces autres choses sont incontournables et dans les vidéos je le dis souvent ça il faut savoir par coeur. Pour les transistors sur vos 20 questions d'examen la probabilité d'avoir une question sur les transistors elle est déjà pas très grande et si vous avez une question il y a de grandes chances que ce soit que ça porte sur IC égale bêta IB. C'est pour ça que je ne le mets pas en priorité des choses à apprendre et si vous retenez ce qu'on a vu dans cette vidéo ça devrait aller pour l'examen. vous irez plus loin après quand vous ferez des montages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !